Bonjour Internet, j'espère que ça va bien. Comme vous l'avez sûrement remarqué, côté activité théâtrale, spectacle vivant, tout ça, c'est pas hyper folichon, hein, ça reprend tout doucement pour les raisons qu'on connaît. Donc en attendant que les spectacles reprennent, j'ai décidé de m'atteler à une activité liée au théâtre avec laquelle j'ai toujours eu un petit peu de difficulté. Et non, il ne s'agit pas de regarder des captations, sauf celle d'Hamilton, j'avoue, sur Disney+, parce que... Voilà. Non, il s'agit de lire du théâtre. Jusqu'à très récemment, j'avais jamais vraiment aimé lire des pièces. Je pense parce que ça me ramenait à cette époque de collège-lycée où on nous forçait à lire des textes dramatiques de manière purement littéraire, sans jamais relier ça à de la mise en scène, et du coup, ça m'ennuyait. Et il se trouve que pendant le confinement, les gars de la chaîne Le Moc m'ont invité à venir commenter avec eux sur la chaîne d'Arte une pièce de Jean-Paul Sartre qui s'appelle Huit Clos pour leur programme Arte Book Club. Donc j'ai un peu paniqué, d'abord, en me sentant moyennement légitime, en fait. Mais j'ai relevé le défi en me disant que ça allait peut-être me réconcilier avec la lecture de pièces, et ça a plutôt bien marché. Et si vous voulez voir le replay du live, je vous le mets en suggestion et en description. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ma vie actuellement ? C'est parce que ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est vraiment le prolongement de ce que je commence à évoquer dans le live. Avec une question qu'on est en droit de se poser. À quoi ça sert de lire des pièces, en fait ? Si ces textes sont appelés pièces de théâtre, ils sont écrits dans ce sens-là, avec cette forme, ces codes si particuliers, alors la logique voudrait qu'ensuite on les mette en scène. Dans ce cas, le texte ne serait qu'un des supports sur lesquels repose la mise en scène, au même titre que l'interprétation des comédiens, le décor, les costumes, les accessoires, la musique, la lumière, qui sont autant de producteurs de sens que le texte. Ce qui voudrait dire que lire un texte théâtral, ce serait faire l'expérience d'un sous-théâtre. Cet argument-là, il vient des études théâtrales, qui prennent en compte l'ensemble des éléments qui font théâtre. Et comme je viens moi-même des études théâtrales, fatalement, j'étais plutôt de ce bord-là pendant longtemps. Mais il existe bel et bien un contre-argument tout aussi légitime, qui prône la lecture de textes dramatiques comme étant du sur-théâtre. Pourquoi ? Parce qu'en parcourant le texte, le lecteur n'est en fait jamais distrait par des effets de mise en scène. Il est complètement immergé dans la poésie de l'auteur, et de l'auteur seulement. Il peut donc lire en s'imaginant une mise en scène parfaite, puisque complètement en accord avec l'essence de ce que l'auteur a voulu dire, si tenté que la lecture soit complètement limpide. Cet argument-là, il est beaucoup évoqué au début du XXe siècle, parce que c'est le moment de la naissance de la mise en scène telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est-à-dire un metteur en scène ou une metteuse en scène qui n'est plus un simple exécutant du texte, et d'ailleurs on les appelait les régisseurs à ce moment-là, mais bel et bien un ou une artiste qui s'empare du texte ou d'un autre matériel, qui appose sa vision pour créer un spectacle. Certains auteurs et critiques littéraires de cette époque-là étaient complètement contre cette liberté artistique, parce qu'ils pensaient que ça allait dénaturer les textes. Rien qu'ici, on récolte la moitié du sel français. Et en vrai, je comprends ce point de vue. En tant qu'auteur, tu t'es peut-être cassé le dos à écrire ce que tu considères comme l'œuvre de ta vie. Alors je comprends que tu n'aies pas très envie qu'une fois mis en scène, ça aille complètement à l'opposé de ce que tu voulais dire. Ceci dit, c'est aussi pour ça que le droit d'auteur existe en France. Et il y a pas mal d'auteurs qui sont compliqués à mettre en scène, parce que leurs ayants droit sont un peu... relous. Regardants sur le résultat. Et il y a aussi des auteurs comme Eugène Ionesco, par exemple, qui écrivent 50 000 didescalies pour maîtriser complètement ce qui se passe au plateau et qui considèrent que si une action n'est pas du tout écrite noir sur blanc sur le texte, c'est qu'elle n'a pas de lieu d'être. Voilà. Et puis sinon, il y a aussi des pièces qui ont été écrites expressément pour ne pas être jouées, mais être lues, comme les œuvres du recueil d'Alfred de Musset, « Spectacle dans un fauteuil », parce qu'il avait peur du public après un gros bide. Bon, je pense qu'on a bien compris les arguments des deux teams, « Lire du théâtre, c'est du sous-théâtre. Lire du théâtre, c'est du sur-théâtre. » Ok, très bien. Maintenant, moi, ma vraie question, c'est « Lire du théâtre ou assister à une représentation théâtrale, dans le fond, est-ce que c'est vraiment deux expériences comparables ? » Et je rigolais tout à l'heure par rapport aux captations, mais en vrai, on pourrait se poser la question aussi, parce qu'en plus de la couche « Texte » plus « Mise en scène », là, on rajoute la réalisation de la captation. Qu'est-ce qu'on choisit de montrer et avec quelle valeur de plan ? Mais restons-en à lire du théâtre et voir du théâtre, sinon ça va partir en cacahuètes. Donc pour essayer de savoir si c'était vraiment comparable, j'ai cherché à répondre à la question suivante. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau quand on lit et quand on regarde une pièce, et qu'est-ce qui diffère au niveau de la perception qu'on a du texte et du sens global de l'œuvre ? Ok. Pour y répondre, j'ai trouvé un super article, très long et très complet, sur le site internet béni-des-dieux, kern.info. Ça s'appelle « Donc, laissez-moi regarder les yeux du théâtre pour une théorie de la lecture du texte dramatique » paru dans la revue Poétique Numero 158, édité en 2009. Le lien est dans la description. Je vous en fais une petite synthèse pour celles et ceux qui ont la flemme de lire. Donc là, évidemment, on a affaire à une autrice et un auteur qui prônent ardemment la lecture de textes dramatiques, puisqu'ils disent « En effet, en dépit de toutes les réticences théoriques, la lecture du théâtre est une pratique, et cette pratique est aussi ancienne, aussi pérenne, aussi constante que le théâtre. » On pourrait en dire autant du patriarcat, un argument d'autorité, mais... Soit ! Ils vont nous expliquer que selon eux, il existe deux modes de lecture du théâtre. La lecture fictionnelle, c'est-à-dire lire le théâtre un peu comme on lirait un roman. On se représente mentalement directement la fiction. On convertit les répliques et les didascalies en dialogue et en description. C'est une lecture au premier degré. Et la lecture scénique, c'est-à-dire convertir le script en une représentation mentale. Donc c'est une représentation mentale d'une représentation théâtrale d'une fiction avec des comédiens dans un dispositif face à un public. Une lecture au second degré, donc, et c'est ça qui va nous intéresser, puisqu'on va pouvoir le comparer au visionnage d'une représentation réelle. Bon, on va voir ensemble que ce mode de lecture, il est bien joli sur le papier, mais en pratique... À la lecture, on sait que notre cerveau va construire des signes, des représentations à partir des stimulations, des informations issues du texte. La lecture étant linéaire, on va assimiler les informations les unes après les autres. Les nouvelles informations passent au premier plan, tandis que les anciennes passent au second plan dans une espèce de flou de mémoire. Et c'est bien là la vraie différence entre lire une pièce et voir une pièce, la question de la simultanéité des signes, et aussi leur multiplicité et leur diversité. Exemple. On lit une vie d'Escali qui dit « La reine s'avance dans sa salle du trône ». Ok, donc moi je vais imaginer une meuf richement vêtue, avec une couronne, peut-être des tapisseries en fond de scène, et puis un trône au centre. Parce que c'est comme ça que mon imaginaire me le dit. Ok, ensuite, on lit une réplique de la reine qui dit « Waouh, on se fait chier ici ». Bon bah, j'imagine la reine qui dit ça, mais tout le reste, tout le décor, a fondu derrière elle dans cette espèce de flou. À la différence d'une véritable représentation théâtrale, où imaginons qu'on a décidé de représenter réellement la salle du trône, oui parce que l'absence de décor est aussi producteur de sens, notre cerveau va empiler les informations qu'il perçoit en continu, donc à la fois le personnage qui parle et le décor dans lequel il se trouve. C'est simultané, contrairement à la lecture qui est séquencée. Et en plus, dans une représentation réelle, on va rajouter une infinité de couches, de signes producteurs de sens. C'est la mise en scène. Par exemple, ok, le texte dit qu'il y a un trône dans la salle, bah comment est-ce qu'on va le représenter ce trône de manière plutôt réaliste, plutôt métaphorique ? Dans quel matériau, dans quelle couleur, à quel endroit sur le plateau on va positionner le trône ? Comment est-ce qu'on va l'éclairer ? Ce genre de détails, on n'y aura pas vraiment accès pendant la lecture. On n'aura que des bribes un peu floues et éphémères dans notre imagination. De cette réflexion, on peut donc tirer deux arguments pour nos deux fameuses teams. On peut considérer que la lecture de théâtre est du sous-théâtre, puisque notre cerveau n'est pas capable de restituer ce qu'on verrait dans une véritable mise en scène, avec cette simultanéité de signes et cette richesse de signes. Ou bien au contraire, on peut considérer que, grâce à cette mise en scène floue ou discrète, le lecteur a directement accès à l'essence du texte. Donc le propos, la psychologie des personnages, la philosophie, la stylistique. Donc se concentrer sur l'aspect littéraire. Ok, allons plus loin, réunissons les deux teams. Pourquoi j'ai dit ça ? Est-ce que notre cerveau serait capable à la fois d'imaginer une mise en scène avec toutes les couches de détails que ça présuppose, et d'accéder à l'univers fictionnel ? On peut en douter, en tout cas les auteurs du texte en doutent. D'après eux, le commun des mortels qui va lire une pièce va en fait alterner entre le mode scénique et le mode fictionnel, selon les stimulations du texte. Deux exemples. Si on lit la didascalie, il le tue. On va naturellement imaginer un personnage qui tue un autre personnage plutôt qu'un comédien qui fait semblant de tuer un autre comédien. On a un référent fictionnel. Par contre, quand on lit Rideau, à la fin d'un texte par exemple, on va revenir à une lecture scénique, puisqu'on a un référent scénique qui va casser l'univers fictionnel. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne l'article, mais il y a encore plein d'informations, plein de choses à dire sur ces questions de référents, qui peuvent aussi dépendre de la nature même du texte. Qu'est-ce qu'il en est quand on lit une trace d'une représentation passée, donc fatalement avec beaucoup de référents scéniques, ou même la dimension sociologique de la lecture de pièces ? Qu'est-ce qui se passe quand on est un lecteur ou une lectrice qui n'est jamais allée au théâtre et qui n'a donc jamais intégré les référents scéniques ? C'est vraiment très intéressant, donc je vous encourage à aller lire d'articles. Bon, et qu'est-ce qu'on peut en conclure de tout ça en fait ? Bah clairement, la lecture et le visionnage d'une pièce ne relèvent pas du tout de la même expérience, c'est pas comparable. On le vit pas de la même manière, le cerveau est pas stimulé de la même façon, donc est-ce qu'on est pas dans un faux débat en fait ? Cette vidéo sert-elle vraiment à quelque chose ? On peut au moins en conclure que c'était faux et ingrat de ma part de sous-entendre que lire des pièces allait combler un petit peu mon manque de théâtre en ce moment, mais ce qui est sûr, c'est que je suis en train de redécouvrir une expérience que j'avais complètement mise de côté par pure fermeture d'esprit. Si vous voulez des exemples de pièces à lire chez soi, déjà je vous recommande 8 clos, et puis je vous recommande aussi d'aller voir la vidéo de plein champ à ce sujet, et puis globalement, tout son contenu. Quant à nous, on se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Ciao ! Et si vous voulez voir le replay du... Ah, il y a le coucou, putain ! Je suis dans un chalet à la montagne et actuellement, du coup, il y a le coucou qui sonne parce qu'il y a un coucou dans ce chalet. Et des mouches. Je ne sais même pas si ça s'entend au micro. Ça y est ! C'est un peu... Sous-titrage ST' 501